Alors voilà, aujourd'hui c'est notre première journée de notre mission ici au Cambodge. On a été reçus ce matin dans les bureaux de l'UNICEF avec une petite présentation générale sur les programmes généraux que l'UNICEF soutient à travers tout le Cambodge. Et puis une petite formation plus spécifique sur la problématique du tétanos et toutes les conséquences que ça engendre au niveau de la mortalité chez les femmes et chez les enfants ici au Cambodge. Et donc des procédures à mettre en place pour pouvoir éliminer dans les prochaines années le tétanos ici au Cambodge. Alors notre première visite c'était dans une usine où on a vu une usine où travaillent 1900 femmes à la fabrication, à la confection de vêtements. Alors il y a justement tout ce programme de vaccination que Pampers soutient aussi. Tout ce programme de vaccination va dans les usines où des gens formés ici sur place vaccinent toutes ces femmes sur leur lieu de travail. Donc c'est le meilleur moyen de les avoir finalement c'est là sur leur lieu de travail. Aujourd'hui c'était leur troisième injection puisqu'au niveau du tétanos il faut au minimum trois doses pour qu'elles puissent être protégées sur une période de dix ans. Et puis si elles tombent enceintes au moins leur bébé est protégé pendant quelques semaines. Donc voilà on a vu cette campagne de vaccination, on a vu les filles passer, avoir très peur. Et puis malgré tout avec des témoignages de compréhension par rapport à l'importance, c'est important de leur faire comprendre que la vaccination contre le tétanos est capitale pour elles et pour leur bébé à venir. Parce que chez nous ça paraît normal mais ici c'est beaucoup plus compliqué et donc il y a tout un rôle éducatif à jouer à ce niveau là. Et puis on est venu ici aussi visiter une petite sorte d'entrepôt de l'UNICEF pour bien comprendre la chaîne du froid. Puisque tous ces vaccins sont transportés de différents pays. Il y en a beaucoup aussi qui viennent de Belgique et notamment on a vu où étaient stockés les vaccins justement contre le tétanos, la diphtérie et d'autres, l'hépatite B aussi, donc dans une température de 2 à 8 degrés. Donc c'est très important que ces vaccins restent au frais. Ils vont être transportés dans les provinces à différentes périodes d'intervalle et donc maintenus chaque fois dans le froid pour pouvoir vacciner dans les meilleures conditions. Voilà c'était un petit peu aujourd'hui tout ce qui était plus théorique. On continuera notre visite demain mais c'était déjà très enrichissant et très instructif.